Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 27 septembre se déroule sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Un handicap qui s'adresse à des 3 ans. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 1 Saint-Ellier. Le cheval reste sur un succès très facile dans une épreuve de même facture. Un handicap pour 3 ans, un succès qui lui a valu d'être remonté de 10 livres sur l'échelle des valeurs. C'est beaucoup, certes, mais il avait gagné, je vous le répète, très facilement ce jour-là. Il semble en mesure de remettre le couvercle. Je lui poserai le numéro 15 Follamy qui avait été son dauphin ce jour-là. Dauphin notre préféré. Le cheval retrouve son adversaire avec des conditions de poids plus favorables. L'occasion pour lui de prendre sa revanche. Le 2 Ironstone qui n'a pas été revu depuis le 9 juillet. Date d'une place de 3ème obtenue à ce niveau de compétition à Chantilly. Cela dit, le sérieux de son entraînement et sa régularité l'autorise à quelques espoirs de succès. Le 9 aussi célèbre. Méfiance également. Sa dernière sortie publique s'est soldée par un probe en succès sur ce même hippodrome mansonnien. C'était au mois de mai, s'il n'a pas couru depuis. Mais attention, le cheval semble en mesure de bien faire d'emblée. Le numéro 7, Sirvi, qui n'a plus à faire ses preuves en semblable société, dans laquelle il compte déjà plusieurs places d'honneur. Une nouvelle fois, il devrait défendre chèrement ses chances. Le 6, à savoir Zaï. Lui aussi a des titres à faire valoir en semblable société. Mais surtout sur le mile, il revient ainsi sur 2000 mètres. S'il n'est pas contrarié par le rallongement de distance, il a son mot à dire. Méfiance également avec le 4 Stonehenge. Un cheval qui vient de montrer le bout des naseaux. Finissant bien pour se classer cinquième d'une épreuve de même facture en début de mois à Longchamp. Confie à Christophe Soumé et Fillon, la méfiance s'impose. Attention également numéro 12, Alfarage. Elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Elle pourrait bien venir pimenter les rapports de ce quinte et plus. Résumé chiffré, 1, 15, 2, 9, 7, 6, 4 et 12. Concernant les informations, direction la Réunion 3 sur le programme d'Anguin. Avec tout d'abord le 109 Alcimed, un protégé de la famille Dijon, William Omanette. Le cheval a débuté victorieusement à Châteaubriand, laissant une belle impression à ce fils de Molnucorda. Semble en mesure de doubler la mise en région parisienne, même si le 107 Aoud Grief est à l'évidence proche de sa course. 109-107. Dans la deuxième, j'ai pu converser avec l'entraîneur Jean-Marc Cheneux. Il est très confiant, 215 Urbino Dessart. Le cheval a vraiment tout pour lui, il a bien travaillé. Et l'opposition dans ses cordes, on s'attache les services d'un pilote, en l'occurrence Franck Nivard. Bref, tous les feux sont au vert. On lui opposera dans cette épreuve le 203, à savoir Ulysse du Chilet, à condition qu'il se montre sage. C'est son principal défaut. Et le 212, Ursin Melois, qui retrouve Ossulki et Récrafin. Avec lequel il s'est classé deuxième le 17 août sur l'hépodrome de Mel et Dumène. 215, 3 et 12. Dans la quatrième, j'ai pu téléphoner à l'entraîneur Sébastien Leblon. Il présente le 408, Ron Movi. D'après lui, le cheval dispose d'une toute première chance. En tout cas, sa place est logiquement sur le podium. Le cheval est bien en forme et relativement maniable. Il n'affronte pas ses cadets. Il n'y a que des 7 ans au départ de cette épreuve. L'opposition, le 403, Ramissek, qui a déjà gagné avec son jeune pilote du jour. Et le 414, à savoir Ratmir Poignière, cheval régulier. 408, 3 et 14. Dans la huitième maintenant, je vous conseillerais le 815 Victoria de Jouan. C'est une pouliche estimée par la famille Bijon. Ça s'est mal passé dernière fois à Laval, mais vous boucmez cela. Elle est en retard de gain. Une fille d'un CRGD relativement estimée au sein de l'écurie mayonnaise. Qui trouve ici l'occasion de se mettre en évidence. En tout cas, elle a largement la peinture d'un lot comme celui-là. C'est une évidence. Course ciblée à Rignan 3 à Anguin. Première, deuxième, quatrième et huitième. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.